Salutations amis terriens et les autres aussi. Je vous convie à une petite visite de Sintégral, pôle de ressources des claviers électriques. Nous commençons donc par un tout petit espace dans lequel on trouve des bidouilles, des bibelots, enfin rien d'important si ce n'est que c'est fun. Voilà, avec un optigan quand même. Voilà, il y a de la documentation, de la littérature et quelques petits claviers accessoirement de quoi faire de la bidouille. Voilà, vous remarquerez des objets absolument exceptionnels. Nous allons passer dans le espace moyen où les amateurs d'orgue et de claviers électromécaniques sont satisfaits. Nous trouvons ici quelques Vior Leadser, Org Farfisa, Oner, quelques orgues également, à savoir V-Vox. Voilà, l'éléphant blanc, j'ai la langue qui fourche, un Multimonica Oner, quelques Orgues. Là nous attaquons les pianos électromécaniques, Weltmeister, clavinette L, et Grappiano, un Simbalino Farfisa. Voilà, quelques boîtes à rythme, on aurait du mal à faire sans, à vrai dire. Quelques curiosités, comme ce petit Sainte-Français de Saint-Aubat, suivi de l'ORS, petit Sainte-Français. De la String Machine évidemment, un Trébrouwer Leadser, modèle éducation. Voilà, on trouve également Saint-Ballet, pianette, un Musser électrique Céleste, qui est un genre de Blokenspiel électrique, de Céleste, clavinette. Combien d'hommes ? Encore de Vierblitzer, quelques bricoles chez nos camarades les Russes. Encore un petit peu de soviétique, et un petit peu de japonais. Ensuite, nous passons à un espace un petit peu plus grand dans lequel les amateurs de Rhodes seront ravis. Et ici, nous avons au premier plan un pré-piano de 1948 de M. Harold Rhodes. Fantastique. Voilà, des Rhodes des années 60. J'adore. Quelques synthés. Voilà, Rémy. Son grand frère à côté. Notre computer. Allez, pour mes copains de chez Gorg, un petit panel. de la string machine. Ça fait toujours plaisir. Du Rhodes, original. Ça, qu'on peut pas vivre sans. C'est pas très facile de jouer en tenant l'iPad dans la main gauche et jouer du clavier de la main droite. Ça, ça m'est pas familier. Aussi là, il est bleu. C'est joli en bleu aussi. Bon, voilà, ça vous connaissez tous. Du Rhodes, toujours du Rhodes, encore du Rhodes. Là, encore du Rhodes avec un petit piano basse de 62. Un électro-psychord de Baldwin. Bon, il fallait bien un orgamon. Donc là, nous avons affaire à un M3. Qui est le B3 du pauvre. Et oui, je suis pas assez riche pour avoir un B3. Voilà, quelques bricoles. Oh, un Rhodes. Étonnant. Là, on a du japonais. Alors ça, par contre, on sait pas trop ce que c'est. Ça, par contre, on connaît. Un petit peu de ML. Ah, encore un rose. Ça finit par lasser. Oh là. Là, attention. Pour les amateurs et les férus de Genesis et autres modiblues. Un petit blues. Un peu de Yamaha, quand même. Ça s'impose. Un piano d'Avoli. Assez rare comme objet. Du rose, du Rhodes. C'est toujours du Rhodes. On finit par se lasser. Oui, je sais, je suis un peu monomaniaque. Il faut m'excuser. Ça, c'est la machine à plaisir, ça s'appelle. Quand on traduit en français. Un peu drôlant, quand même. Maintenant, je vous convie dans le troisième espace. nous allons trouver là essentiellement des boutons des machines à boutons genre je sais pas ce qu'il fait oui il délire un peu c'est bien voilà donc là pas mal de santé avec des boutons partout et des fils sinon ça marche pas j'aime bien je vais pas tous vous les citer parce que ça sera un petit peu long voilà si vous voulez des boutons il y en a un peu de sampleur quand même il en faut là mon système modulaire ppg qui est en cours de maintenance mais qui sera bientôt opérationnel pour un petit clavionnette histoire de dire que nous faut toujours en sous la main avec un autre rose quelques petits synthés analogique monophonique et là nous débutons la famille rsf donc je suis un représentant voilà du série 11 des coboles pour les claviers enfin bon il ya tout de toute façon vous ne posez pas de questions il ya tout ici pour ceux qui aiment rsf il faut venir ici là on va arriver sur la famille ppv j'avoue avoir une faiblesse pour les ppg une grande faiblesse même voilà quelques classiques que tout le monde connaît que généralement on aime bien et donc à s'intégral on peut enregistrer mixer sampler master is et donc tous les projets sont envisageables il suffit de m'en parler bon cela je vous présente pas cela je pense que c'est pas nécessaire non plus je vais donc pour conclure vous faire trois bricoles de son histoire de dire que quand même il n'y a pas que de la parlotte avec mon camarade de moog modulaire j'ai oublié celui-là que j'aime bien le sonic 6 pas très courant donc on va se quitter sur quelques notes quelques effets sonores et j'espère qu'on aura bientôt le plaisir de se rencontrer pour des projets concrets et sympathiques voilà salut à tous c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...